Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment régler très facilement et très rapidement le problème des différences de couleurs que l'on a entre Lightroom et Photoshop. Vous savez, c'est le fameux problème lorsque l'on retravaille une photographie dans Lightroom et qu'on veut la passer dans le logiciel Photoshop. Eh bien, on se retrouve souvent avec des problèmes au niveau des couleurs qui sont très différentes de la photographie de base qui se trouvait dans Lightroom. Et donc, je vais vous expliquer comment régler ça très rapidement, juste après l'info. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature. Je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque épisode. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animaillère, de macro photo, de photos de paysages, de développement photo. Donc, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous. Et donc, dans ce tutoriel de développement, je vais vous expliquer pourquoi vous vous retrouvez souvent avec des couleurs très différentes lorsque vous passez votre photographie de Lightroom à Photoshop. Alors, vous pouvez voir sur mon écran que sur la partie de gauche, j'ai donc la photographie qui se trouve d'origine dans Lightroom. Je l'ai donc basculé ici dans Photoshop en faisant un clic droit, modifier dans Adobe Photoshop CC 2019. Et vous pouvez voir que j'ai un résultat qui est vraiment très bizarre en termes de couleurs. On a quelque chose qui est très différent, très désaturé. On a également comme une exposition un petit peu moins importante sur la photographie. Et ce problème est en fait dû à ce qu'on appelle les espaces colorimétriques qui vont être utilisés dans les différents logiciels. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail comment fonctionnent les espaces colorimétriques puisque j'en ai déjà parlé dans un article sur mon site internet qui est spécialement dédié à ces notions. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo. Mais je vais plutôt vous schématiser un petit peu le fonctionnement des espaces colorimétriques. Alors, vous voyez sur cette illustration qu'on a toute une gamme de couleurs qui représentent plus ou moins la totalité des couleurs que l'œil humain est capable de percevoir et qu'à l'intérieur de cette gamme de couleurs, on a différents espaces colorimétriques. Alors, en photographie, on parle généralement de trois espaces colorimétriques assez connus qui sont le SRVB, le Adobe RVB et le Profoto. Donc, vous pouvez voir que sur cette illustration, en termes de quantité de couleurs que ces espaces colorimétriques sont capables d'utiliser et d'interpréter, on a une différence qui est très importante. Vous pouvez constater ici que le SRVB comporte assez peu de couleurs, tandis que le Adobe RVB comporte un petit peu plus de couleurs dans sa gamme, dans son espace colorimétrique, tandis que le Profoto est un espace qui est assez large, qui va comporter énormément de couleurs. Donc, si vous avez un problème de couleurs entre Lightroom et Photoshop, cela signifie que vous n'avez pas le même espace colorimétrique qui est paramétré entre les deux logiciels, puisqu'il faut savoir en fait que les logiciels de développement photo, donc Lightroom, Photoshop, mais également d'autres logiciels, utilisent par défaut des espaces colorimétriques pour pouvoir afficher les couleurs de vos images. Alors, pour vous assurer que vous avez bien ce problème chez vous, je vais ici retourner dans Lightroom et je vais réimporter à nouveau ma photographie de Lightroom à Photoshop. Donc, je vais faire un clic droit, modifier dans Adobe Photoshop CC 2019. Et vous voyez ici que j'ai bien un message d'erreur lorsque je vais basculer ma photographie dans Photoshop. j'ai un message d'erreur qui m'indique que j'ai une non-concordance des profils incorporés. Donc, généralement, la plupart des débutants ne vont pas faire attention à cette fenêtre d'erreur qui apparaît parce qu'ils ne vont pas savoir ce que c'est. Ils vont tout simplement cliquer sur OK. Et le problème, c'est que c'est là où on va avoir une différence au niveau des couleurs. Vous voyez ici que le message d'erreur m'indique que le profil incorporé de ma photographie est le Profoto RGB, tandis que l'espace de travail qui est utilisé par Photoshop est le sRGB. Donc, je vais cliquer sur OK. Je vais simuler une erreur de concordance des profils incorporés. Et vous voyez donc qu'on a un résultat très différent. Alors, pour régler ça, il suffit tout simplement d'aller dans les réglages de nos deux logiciels pour paramétrer exactement le même espace colorimétrique. Donc, je vais aller dans Lightroom. Je vais retourner dans Lightroom et je vais aller ici dans Édition, Préférences. Et dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, je vais aller sélectionner ici l'onglet Édition externe qui est donc l'onglet destiné à paramétrer comment on va envoyer nos photographies dans des logiciels extérieurs à Lightroom. Et vous voyez ici que dans la première partie, nous avons l'option Modifier dans Adobe Photoshop CC 2019. Et c'est donc ici où nous allons pouvoir régler la façon dont notre photographie va être envoyée dans Photoshop. Donc, nous avons tout d'abord le format de fichier qui est par défaut le format TIF qui est un format propriétaire de Photoshop. Moi, je vous conseille de l'utiliser. C'est le format le plus simple. Vous avez également le format PSD. Moi, je vous conseille d'utiliser le TIF. Et nous avons donc ici l'espace colorimétrique. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce dont je vous ai parlé. Et par défaut, Lightroom utilise l'espace colorimétrique Profoto RVB. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Moi, je vous conseille d'utiliser par défaut cet espace colorimétrique parce que vous allez avoir à votre disposition beaucoup de couleurs pour afficher vos photographies dans Lightroom. D'ailleurs, vous voyez ici que Lightroom vous conseille d'utiliser donc l'espace colorimétrique Profoto RVB en 16 bits. Alors, le 16 bits, c'est la profondeur de votre photographie. Pareil, qui peut le plus, peut le moins. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette option. Conservez ici la valeur 16 bits par composant qui vous donnera la meilleure qualité pour retravailler vos photographies. Donc, vous voyez que par défaut, Lightroom utilise ce Profoto RVB. Il va donc falloir utiliser également le Profoto RVB dans Photoshop pour ne plus avoir ce problème de différence au niveau des couleurs. Donc, je vais cliquer ici sur OK pour valider mes paramètres. Et je vais maintenant aller dans Photoshop pour paramétrer mon logiciel de la même manière. Donc, pour faire ça, je vais aller dans Édition, Couleur. Ça va m'ouvrir également une fenêtre de paramètres. Et vous voyez ici que nous avons à notre disposition le paramètre de l'espace de travail et que par défaut, chez moi, alors chez vous, ça sera peut-être différent, mais chez moi, ici, il était paramétré en sRGB. C'est vraiment de là que vient le problème. C'est que nous envoyons depuis Lightroom une photo qui est paramétrée en Profoto RVB dans Photoshop qui, lui, va utiliser l'espace colorimétrique sRGB qui est donc un espace colorimétrique beaucoup plus restreint et donc qui va avoir des problèmes pour représenter, pour afficher parfaitement les couleurs. Donc ici, je vais changer l'espace colorimétrique. Je vais cliquer sur le menu déroulant. Vous voyez qu'on a à notre disposition énormément d'espaces colorimétriques différents, mais celui qui nous intéresse, nous, c'est celui qui se trouve en haut et qui s'appelle donc Profoto RGB qui est donc exactement le même espace colorimétrique qui sera utilisé dans Lightroom. Donc, je vais cliquer dessus pour valider la sélection et je vais appuyer sur OK et vous voyez que automatiquement, les couleurs de ma photographie sont redevenues normales parce que j'utilise maintenant exactement le même espace colorimétrique entre Lightroom et Photoshop. Alors, le changement s'est fait automatiquement, mais on va vérifier que ça fonctionne bien par défaut pour toutes les photographies. Donc, je vais ici fermer ma photographie. Je vais retourner dans Lightroom. Je vais à nouveau faire un clic droit modifier dans Adobe Photoshop CC 2019. Vous allez voir maintenant que ma photographie va être automatiquement basculée dans Photoshop. On n'a plus du tout le message d'erreur de non-concordance des profils colorimétriques parce qu'on a exactement le même espace colorimétrique de paramétrie entre Lightroom et Photoshop. et vous voyez que le résultat est exactement le même que dans Lightroom. Si je vous montre la partie dans Lightroom et à droite la partie dans Photoshop, vous voyez qu'on a exactement les mêmes couleurs et qu'on a donc rectifié ce problème très facilement et très rapidement. Alors, dernière petite astuce, si vous voulez vous assurer de ne plus jamais avoir ce problème de concordance des couleurs, moi, je vous conseille de retourner ici dans le menu édition et dans couleurs et dans les options qui se trouvent juste en dessous dans règles de gestion des couleurs, je vous conseille dans le menu RVB d'activer ici l'option « Conserver les profils incorporés ». Alors, à quoi sert cette option ? C'est en fait lorsque Photoshop va détecter une non-concordance des profils colorimétriques. Si par exemple, vous importez une photo en Adobe RVB et maintenant que le logiciel Photoshop est paramétré en Profoto RVB, et bien plutôt que de vous mettre la vignette d'erreur qui s'affichait au début de ce tutoriel, et bien on indique ici à Photoshop qu'il doit conserver en priorité le profil incorporé à l'image. Donc lorsque vous allez utiliser ici cette option, et bien vous n'avez plus à avoir cette fenêtre d'erreur qui va apparaître, mais votre image va s'ouvrir automatiquement dans le bon profil colorimétrique, dans le bon espace colorimétrique pour afficher le plus fidèlement votre photographie. Donc moi ici, je vais l'activer, je vais appuyer sur OK. Et maintenant, je n'aurai plus jamais cette fenêtre d'erreur, je n'aurai plus jamais ce problème de différence des couleurs entre mes différents logiciels. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et surtout qu'elle vous aura permis de comprendre les espaces colorimétriques et surtout pourquoi vous aviez des différences de couleurs entre Lightroom et Photoshop. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris des choses, eh bien n'oubliez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas également de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous. Et puis si le développement photo est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez progresser sur le logiciel Lightroom, n'hésitez pas également à vous inscrire à ma formation Lightroom gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui se trouve juste à droite pour être redirigé vers la page d'inscription de cette formation totalement gratuite. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !